Une table ronde aura lieu ce soir sur l'immigration et la religion. C'est au Théâtre du Musée canadien des civilisations, c'est de 18h à 19h30. On va en parler. Patrice Brodeur, il est professeur à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal. Il sera l'un des conférenciers ce soir. Alors, M. Brodeur, bonjour. Bonjour. Vous arrivez chez nous, vous arrivez tout juste de Montréal. Tout à fait. Bon, vous avez participé à l'organisation d'activités de dialogue interreligieux dans plus de 50 pays à travers le monde. Vous serez quatre ce soir, vous aurez environ 10 minutes chacun et vous avez chacun un sujet bien déterminé. Le vôtre sera, quelles seront les trois codépendances, la codépendance en quelque sorte. Oui, je vais essayer de faire la différence entre l'interdépendance qui est l'idéal dans les relations entre les humains, quels qu'ils soient, et aussi dans nos relations évidemment entre l'humanité et l'environnement naturel. Donc, ça c'est clair. Mais on est loin de cette réalité-là dans la réalité des faits et donc on vit souvent des codépendances. Donc, il y en a trois, selon moi, au moins. Une première qui est finalement la façon avec laquelle, puis quand je dis codépendance, je veux dire qu'il y a un sentiment de supériorité qui a nécessairement besoin d'un inférieur, d'un bouc émissaire, comme René Girard, le philosophe, l'appelle. Et c'est une relation justement qui est très malsaine, parce qu'un a besoin de l'autre pour se tout justifier. Donc, un bon a besoin d'un méchant. Exactement, pour se sentir bon par rapport au méchant, et ainsi de suite. Bon, et là, il y a trois exemples que je donne pour l'instant ce soir. Dans un premier temps, c'est l'étonation moderne qui s'est développée en Occident, est perçue comme une façon, un système politique, surtout lorsqu'il est démocratique, comme supérieur à toute autre forme finalement d'organisation du processus politique de décision dans des communautés X ou Y, comme par exemple, évidemment, l'ennemi dans ce cas-ci étant le tribalisme qu'on peut retrouver en Afghanistan, entre autres, mais aussi en Irak et ainsi de suite, et donc qu'il faut absolument rejeter. Et donc, ça, c'est l'ennemi à combattre, en quelque part, versus la démocratie de l'État moderne, de l'État de droit, etc., contemporain. La deuxième codépendance, c'est plus au niveau, je dirais, du discours scientifique qu'on a développé en même temps que l'émergence des étonnations. Le discours scientifique, lui, il est dans la rationalité, le rationalisme, et lui s'oppose souvent à tout ce qui pourrait être considéré comme de l'imaginaire, dans le sens de l'imagination populaire, qui n'est donc pas vrai parce que c'est juste fictif, ça vient de l'imagination, ce n'est pas vrai. Des légendes. Des légendes. Et donc, quand on dit le mot « mythe », par exemple, dans la compréhension populaire aujourd'hui, en Occident, le mot « mythe », ce n'est pas vrai. Mais en sciences des religions, mon domaine, quand tu dis un mythe religieux, c'est un mythe fondateur, c'est un mythe important, je veux dire, ça structure justement l'imaginaire religieux dans la représentation du monde que ces gens-là ont de leur réalité. Donc, c'est très positif, c'est fondationnel. Ensuite, évidemment, c'est quoi le méchant de ça ? C'est évidemment tout ce qui serait religion. Donc, en quelque part, la rationalité scientifique, elle, est acceptable par rapport, évidemment, à ces genres de discours religieux un peu fictifs, dont justement, des fois, non seulement dans ce cas-ci l'islam, mais d'autres religions pourraient être… Peu importe la religion. Dans ce cas-ci, c'est plus large, je ne dirais pas. Donc, ça, c'est une deuxième codépendance, un deuxième problème qu'on fait parce qu'on ne comprend pas suffisamment la place de l'imaginaire dans la structure et le fonctionnement de l'être humain. Au niveau même des découvertes scientifiques, ça prend de l'imagination pour passer autrement puis faire des changements de paradigme pour aller plus loin. Donc, en quelque part, on est en train de dépasser ce réductionnisme de la rationalité à outrance qui ne peut pas faire place à des dimensions de l'imaginaire qui sont importantes, non seulement pour le discours scientifique, comme je viens de le dire, mais également qui sont centrales au développement des visions du monde religieux, entre autres. Donc, ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est plutôt la question, je dirais, d'égalité homme-femme qui nous est chère en Occident. Et j'y crois, moi, aussi, très, très fortement, fermement. Mais que lorsqu'on regarde d'autres sociétés, d'autres mondes, puis on prend l'exemple, par exemple, des talibans, on se dit, ah, bien là, nous autres, on va jouer les héros, on va envoyer notre armée qui va participer à une coalition pour faire qu'on va mettre de côté les talibans pour éventuellement faire émerger un système démocratique en Afghanistan qui va protéger le droit des femmes. Donc, on se dit... On se donne des causes aussi. Oui, il y a une sorte de paternalisme qui est relié derrière la justification de l'envoi de l'armée qui ne respecte pas la réalité souveraine de l'État-nation de l'Afghanistan contemporain. Et si je reviens à mon point initial de promouvoir vraiment la vraie interdépendance, c'est qu'on respecte les différentes façons de procéder de chacun et on travaille ensemble pour voir où sont les valeurs communes et comment est-ce qu'on peut arriver à mieux vivre les valeurs de justice sociale qui existent tant du côté de l'islam que du côté de l'héritage occidental, à la fois religieux et rationnel, humaniste, de façon générale. Alors voilà, table ronde ce soir, Immigration et Religion, c'est au Théâtre du Musée canadien des civilisations, c'est de 18h à 19h30. M. Brodeur, merci beaucoup d'être venu cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Et bonne soirée. Merci. Notre troisième conférencier est titulaire de la chaire de recherche du Canada « Islam, pluralisme et globalisation ». Sa présentation de ce soir portera sur les interprétations idéologiques des religions au Canada, se concentrant en particulier sur l'islam. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le professeur Patrice Brodeur. Bonsoir, ça fait plaisir d'être ici ce soir et j'aimerais d'abord commencer en pensant que dans un monde idéal, on vivrait dans une interdépendance parfaite entre les humains de l'un côté et toutes les formes animales et végétales et tout l'environnement naturel qui nous soutient en tant qu'être humain. Mais évidemment, on vit dans un monde qui est loin d'être idéal. Alors on vit dans des situations qui sont un mélange, selon moi, d'efforts vers l'interdépendance et des notions ou des dynamiques que j'appelle de la codépendance. Et je vais en donner trois exemples aujourd'hui qui affectent principalement les musulmans ici au Canada qui en général est considéré et de facto est une tradition religieuse qui est plus récemment immigrée au Canada. Lorsque je parle de l'interdépendance, je parle finalement d'un aspect d'une ouverture à l'autre qui est d'égalité et qui fait en sorte qu'il y a dans les dynamiques de pouvoir, on est dans l'échange, on est dans la complémentarité, on n'est pas dans des dynamiques de codépendance où on se retrouve avec les dynamiques finalement de supériorité, d'infériorité, consciente ou inconsciente. Alors lorsque je parle de codépendance, je parle de ces dynamiques où l'un se sent supérieur à l'autre et justifie son comportement sur la base du fait que l'autre est évidemment, entre guillemets, inférieur. Il y a trois dimensions de codépendance entre autres qui affectent la réalité canadienne et c'est aussi dans d'autres pays, entre autres occidentaux, mais vous pourrez penser que c'est aussi de façon plus large à l'échelle mondiale. Dans un premier temps, si on regarde le développement de l'État-nation moderne, c'est un État-nation moderne qui a développé un sentiment que c'est la meilleure forme d'organisation politique que l'humain peut développer et ça s'est fait évidemment en même temps que ce qu'on appelle le colonialisme. Donc pour beaucoup de communiqués dans le monde, un résultat plutôt négatif évidemment. Et c'est dans la période post-coloniale qu'ont émergé le reste des États-nations à travers la planète qui donc sont dans une certaine mesure des reproductions, des structures de l'État-nation moderne avec sa tendance vers les efforts d'en faire un État de droit avec des pratiques qui tendent vers de plus en plus de degrés de démocratie, etc. Si on regarde le phénomène en fait post-colonial, on voit qu'il y a encore des comportements de colonialité qui est le phénomène finalement d'impérialisme et qui peut quand même continuer que ce soit au niveau économique ou au niveau politique et entre autres aussi au niveau idéologique dans le sens justement de certaines formes que l'on considère comme étant nécessairement supérieures à d'autres. Et donc une de ces formes-là, c'est le discours justement alentour de la notion de l'État de droit démocratique et des pratiques particulières liées à ça dans telles qu'elles se sont développées en Occident et qu'on veut exporter et projeter donc partout sur la planète. Ça évidemment a des répercussions sur différentes formes de réaction à l'échelle planétaire, certaines qui sont dans l'approche numétique de vouloir reproduire et intégrer justement ces pratiques démocratiques à l'occidentale et d'autres évidemment qui rejettent complètement et évidemment dans le milieu certaines pratiques qui veulent intégrer les approches dans un contexte qui a un sens au niveau de l'héritage civilisationnel particulier de l'ordre qu'on habite. Et c'est le cas évidemment de beaucoup de sociétés à majorité musulmane. Malheureusement, on se retrouve dans cette première forme de codépendance, on se retrouve avec la réalité que l'État-nation est relié à une racialisation de qui appartient cette nation puisque en général c'est combiné avec une notion d'essentialisation de la notion de nation. Donc à toute nation, tout peuple devra avoir son État-nation. Et tout peuple, tout État-nation qui est pluriel au niveau de sa composition internationale, dans le sens de tout ce qu'un peuple, se retrouve avec des grands défis justement à savoir si on peut vraiment gérer de façon pluraliste cet État-nation avec une diversité de sous-groupes avec différents degrés de discours idéologique national. Et je crois que le Canada vit cette tension tant au niveau, je dirais, des rapports entre le Canada, la notion imaginaire du Canada et celle reproduite de la même façon au niveau du Québec dans le discours des sorénistes québécois. Mais de plus en plus, on la retrouve également au sein de, bon, dans certains courants de l'Ouest canadien, mais beaucoup plus important dans certains milieux autochtones où on revendique une idéologie de nationalisme autochtone à l'échelle des réserves et des territoires évidemment beaucoup plus larges et donc contestées par rapport à la souveraineté tant québécoise que canadienne selon les régions du pays. Et cette racialisation l'a commencé justement dans le rapport entre Européens et Autochtones. Avec différentes vagues d'immigration à travers les derniers siècles, les quatre derniers siècles, on se rend compte que finalement ce rapport à la différence, cette racialisation qui a accompagné le développement de l'État moderne qu'on appelle le Canada, on retrouve finalement différents groupes qui ont été racialisés et donc exclus à différents degrés. D'abord et avant tout les Autochtones ont continué d'avoir ce rapport problématique encore au niveau structurel et aussi au niveau des perceptions de certains individus. ensuite il y a différentes couches à certains moments donnés dans l'époque des rapports c'est devenu aussi le fait d'une racialisation des francophones par rapport aux anglophones qui ont pris pouvoir à partir de 1759. Ensuite on a différentes couches qui sont venues donc que ce soit les juifs, que ce soit différentes formes d'orthodoxie chrétienne, que ce soit des noirs, que ce soit plus récemment évidemment les musulmans. Alors on se retrouve avec comme une hiérarchie, des couches sédimentaires de différentes formes de nouveaux arrivés qui ont été exclus ou racialisés dans un pattern qui lui sera produit de génération en génération pour certains membres et souvent majoritaires de ce qu'on appelle la communauté canadienne. Donc ça c'est une première forme de codépendance. La seconde, elle est reliée à ce que j'appelle un aspect de l'interprétation populaire de la science qui a accompagné elle aussi évidemment le développement de ces éternations modernes en Occident. Et c'est ce que beaucoup de chercheurs appellent maintenant le scientisme. C'est une façon réductionniste et essentialiste d'interpréter la science à travers un prisme où la rationalité devient le rationalisme. Autrement dit, il faut... Tout est... Si c'est pas rationnel, alors il n'y a pas de place pour rien d'autre au niveau des approches possibles. Et dans ce contexte-là, on exclut évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Donc tout ce qui n'est pas prouvable rationnellement devient donc en quelque sorte exclu. Et donc, tout ce qui s'appelle vision du monde religieux et spirituel qui ont des dimensions de mythologie sont de facto considérés comme soit, si on est gentil, suspect, ou sinon problématiques et même rejetés ou exclus. Donc, le rapport contre-religieux de façon générale devient problématique souvent lorsqu'on est dans cette logique du rationalisme à outrance, je dirais, issu d'une approche qui se veut scientiste. Donc ça, c'est une deuxième codépendance que l'on retrouve encore aujourd'hui et que certains de mes étudiants qui ont une dimension importante d'identité religieuse se plaignent des fois que dans certains de leurs cours à l'Université de Montréal, ils vont rencontrer justement encore ce langage scientiste dans des cours d'entrepôt ou de sociaux, etc. aujourd'hui. Donc, c'est pas comme si c'était juste une question du passé. La troisième forme pour moi de codépendance est ce que j'appellerais la notion qui s'est développée en Occident. Une de nos valeurs, c'est la question de l'égalité femmes-hommes. Et lorsqu'on parle de cette égalité, évidemment, tout ce qui ne rejoint pas notre perception de cette égalité dans l'esprit populaire est donc problématique et donc est à combattre et devient donc justement quelque chose qui est à rejeter et on se retrouve dans une autre codépendance où la supériorité de l'approche occidentale dans les rapports femmes-hommes fait en sorte qu'il y a un jugement de valeur automatiquement qui se fait par rapport à toute forme de relation comme femme qui pourrait être différente. et c'est là que si vous comprenez évidemment le lien avec différents ports de vêtements pour des femmes musulmanes entre autres, il y a souvent des projections qui se font à partir de l'histoire occidentale et à partir de là différentes formes de perception ou de jugement rapide de ce que ça voudrait donc dire de porter le hijab par exemple qui faudrait automatiquement dire ou ne pourrait que dire que c'est une forme d'oppression de la femme musulmane par rapport à l'homme etc. qui est beaucoup plus une projection de la notion du voile dans l'histoire du catholicisme occidental et de toute la transformation du catholicisme à l'époque moderne surtout à partir de la fin des résultats du Vatican II qui a permis justement aux Sœurs d'enlever le voile et puis de se moderniser entre guillemets etc. et l'utilisation du mot voile dans notre milieu occidental se rapporte énormément à cette projection de l'histoire particulière du catholicisme occidental si vous mettez évidemment ces trois codépendances ensemble vous allez pouvoir comprendre pourquoi ce qu'ils ont dit de l'islamophobie parce que le stéréotype va très très bien dans les trois cas que ce soit l'immigrant musulman avec une religion qui elle de par la couverture médiatique que l'on reçoit est souvent associée à des régimes non démocratiques etc. quoique la réalité on pourra en discuter plus tard est beaucoup plus nuancée et diversifiée de par le monde où on retrouve la majorité des musulmans et il y a cette notion que l'islam évidemment c'est un monde religieux donc qui ne peut pas supposément avoir de lien avec la rationalité finalement qui s'est développée en Occident dans les philosophies occidentales et troisièmement que évidemment le traitement vous savez des femmes musulmanes de par les autres musulmans on le sait c'est inégal donc là aussi c'est problématique donc si vous combinez ces trois éléments de codépendance dans une approche majoritaire en milieu occidental et en particulier au Canada et ce que moi je vis particulièrement en milieu franco-québécois je peux vous dire que c'est les codépendances qui font qu'il y a un discours qui est très qui est presque coulé dans le méton qui est énormément difficile à déconstruire pour arriver à surmonter ce genre de stéréotypes qui alimente justement ce problème d'esclamophobie que confrontent évidemment les musulmans qu'ils soient de première ou deuxième ou même troisième ou même troisième ou quatrième génération à travers le pays alors je m'arrête sur cette notion de rapport entre ces trois codépendances pour vous donner justement un aperçu général de cette recherche que je fais pour comprendre d'où vient justement cet accroissement rapide de l'islamophobie dans un pays où finalement on n'a eu que très très peu de relations historiquement avec différentes communautés du monde musulman de par le monde merci merci Applaudissements